Je vous remercie d'abord tous les trois d'être parmi nous ce matin, d'avoir bravé, comme je le disais tout à l'heure, l'aventure de la banlieue, qui en a rebuté certains. Donc Laurent Bouvet, que vous connaissez sans doute tous, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin, membre du conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale, cofondateur du printemps républicain, et il est notamment l'auteur ces dernières années de la nouvelle question laïque, de l'insécurité culturelle et du sens du peuple, la gauche, la démocratie, le populisme. Son dernier livre étant donc la nouvelle question laïque. Et je lui laisse la parole. Je lui ai demandé de nous faire une présentation du panorama, une sorte de panorama général et de genèse du phénomène qui nous occupe aujourd'hui. Laurent, tu as la parole. Merci cher Jean-Pierre et merci CLR pour cette invitation et l'organisation de cette journée sur un thème qui nous occupe beaucoup. Nous, nous qui sommes à cette tribune et pour beaucoup qui êtes dans la salle et au-delà, universitaire et pas seulement, mais d'abord les universitaires que nous sommes, parce que nous sommes désormais, et ça sera le point d'entrée de mon propos, confronté quasiment tous les jours à la dérive, alors qu'on appelle par facilité indigéniste, mais on a bien vu dans le propos de notre ami Charles Coutel juste avant qu'elle allait bien au-delà, une dérive qui a des conséquences sur l'université elle-même, sur l'image de l'université dans la société, ce qui est déjà, cette image étant déjà, pardon, en France, parce que là il faudrait faire des distinctions, une image assez dégradée compte tenu de la place qu'occupe l'université en France coincée entre le système des grandes écoles d'un côté et le système d'une recherche, le CNRS, les organismes de recherche divers de l'autre, qui n'est pas une place qu'elle peut occuper dans d'autres systèmes dans des pays comparables à la France. où la recherche, l'excellence à travers les études dans les grandes écoles et les études du cursus universitaire sont regroupées au sein des universités, avec des hiérarchies évidemment, mais enfin, voilà, donc on a déjà un problème universitaire en France. Et pour dire les choses encore de manière peut-être un peu plus crue, et c'est totalement lié à notre sujet, s'il n'y a pas de préoccupations politiques pour ce qui se passe à l'université, ou du moins hors de l'alignement sur des politiques publiques néo-managériales dont a parlé Charles Coutel, qui l'a fait remonter fort justement aux années 70, mais qui se sont déployées, il a parlé de Bologne aussi, mais qui se sont déployées très largement depuis, comme dans tous les secteurs de la vie publique et des services publics. On parle beaucoup de l'hôpital en ce moment, on a dans chaque domaine une forme d'alignement. Or, l'université a été touchée, mais si au-delà de ça, elle n'est pas tellement prise en compte et considérée, c'est que simplement les élites de ce pays n'envoient pas leurs enfants à l'université. Et donc, elles ne sont pas concernées. Et donc, l'appauvrissement relatif ou général de l'université, la dégradation des conditions d'études et d'enseignement, la dégradation des conditions d'encadrement des étudiants, je pourrais allonger la liste à des fins, ce n'est pas corporatiste ce que je dis là, c'est un intérêt général, fait qu'il y a une question qui se pose, dont notre sujet d'aujourd'hui est une conséquence, pas uniquement de cela, je vais y venir, on m'a demandé de faire la genèse, donc je vais évidemment m'en préoccuper, mais une des conséquences de ce délitement depuis 40, 50 années, disons. Il y a là, évidemment, un espace dans lequel se déploient des phénomènes, même si ces phénomènes touchent aussi les grandes écoles, par capillarité, j'y reviendrai, il y a là un espace qui ne préoccupe finalement pas grand monde de ceux qui ont accès aux médias, de ceux qui ont un accès à la parole publique, voire une influence sur la décision publique. Les gens qui envoient leurs enfants à l'université aujourd'hui, avec cette promesse, cette fameuse promesse faite aux tiers états, mais qui est quand même bien entamée, ce sont des classes moyennes qui travaillent, qui souvent font des sacrifices, qui espèrent, grâce aux études supérieures qu'on a survendues, comme le Graal pour la mobilité sociale, espèrent que leurs enfants, qui vont devoir maintenant faire un master, s'ils veulent espérer la moindre chose, parce qu'on en est là, et donc on a en conséquence l'idée qui se développe de la licence pour tous et demain du master pour tous, voire un jour du doctorat pour tous, parce qu'évidemment ça va avec, et bien espèrent voir leurs enfants acquérir une situation meilleure que la leur, alors que ça fonctionne, vous le savez très largement, comme une illusion, même si le diplôme reste, par rapport à ceux qui n'en ont pas, bien évidemment toujours quand même, l'ouverture de possibles dans le monde actuel. Alors, pourquoi cette introduction sur cette question de l'université simplement au sens général ? Parce qu'il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte pour rétrécir un peu la focale sur notre sujet, c'est précisément, là aussi ça a été évoqué par Charles Coutel juste avant, c'est le rôle des universitaires, et de ceux qui, par rapport à notre sujet du jour, ceux qui ont été qualifiés de lanceurs d'alerte, essaient de tenir la ligne. Moi j'appelle ça les premières lignes, si vous voulez. de tenir la ligne dans les amphis, devant les étudiants, par l'enseignement, contraint par tout ce qui a été dit, par des horaires sans arrêt rognés, je vous donne juste un tout simple exemple. Moi quand j'ai commencé, j'ai toujours eu, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'enseigne à l'université, j'ai toujours gardé, parce que beaucoup de collègues ne font pas, dès qu'ils le peuvent, ils s'échappent, un cours en première année. Avec donc 300 et quelques étudiants, un gros amphi, un cours d'histoire des idées politiques, un cours en fac de droit, première année. Et j'ai fait ça dans toutes les universités dans lesquelles j'ai enseigné. Au début de ma carrière, un cours d'histoire des idées politiques pour les premières années, c'était 36 heures. Aujourd'hui, j'en fais 24. C'est le même cours. Bon, ça vous donne une petite idée, évidemment, sans que l'obligation du nombre d'heures que l'on doit comme universitaire ait baissé. Évidemment, des heures de présence devant les étudiants, je ne parle pas évidemment du reste qui n'est pas quantifié. Donc, il y a ce qui pèse sur les épaules des universitaires, en dehors de toutes ces contraintes, elles sont très nombreuses, administratives, en termes de standardisation de la recherche, des nécessités de publications sous des formes de plus en plus éloignées de toute forme intellectuelle, etc. Il y a, sur ceux qui veulent bien faire leur travail, par rapport à leurs étudiants et de manière générale, comme universitaire, dans l'université et dans la société, il y a aujourd'hui, outre ces difficultés matérielles, techniques, il y a une suspicion. Et la suspicion, c'est précisément celle de vouloir sortir du cadre. pour protester contre le manque de moyens, pour protester contre les formes de ce qu'on a appelé longtemps la rationalisation budgétaire, vous voyez, évidemment, l'euphémisme. si vous sortez du cadre pour manifester votre opposition aux politiques mises en place par le gouvernement, ça, ça va. Là, votre carrière, votre situation par rapport à vos collègues ne sera pas mise en difficulté. Le milieu est de manière très large. ça dépasse très largement les critères politiques classiques, gauche-droite, etc. Il y a une relative acceptation de l'idée que l'universitaire, la liberté académique se transférant, si vous voulez, en forme de liberté politique, il n'y a pas de devoir de réserve des universitaires, c'est dans la fonction publique assez rare pour être souligné, vous pouvez exprimer très librement en dehors des canaux syndicaux, il y a une très faible syndicalisation dans le milieu universitaire, vous pouvez exprimer votre désaccord, voire de manière assez virulente vos critiques à l'égard du gouvernement, des autorités, des responsables, etc. Il y a une forme même, disons, au-delà, une forme de tolérance, très au-delà, il y a une forme même de, disons, de nécessité qui apparaît aux yeux des collègues. Quand vous protestez, quand vous n'êtes pas content de votre situation, que vous le dites, que vous faites des réunions, que vous envoyez des mails, etc., pour ça, vous êtes plutôt bien vus. En revanche, et je viens à notre sujet, si vous protestez de la même manière, si vous expliquez qu'il y a un problème par rapport à un certain comportement dans l'université, je cite un exemple, par exemple, à des collègues qui utilisent les moyens de l'université pour faire de la politique, mais plus pour protester contre le manque de moyens qu'on leur alloue, en revanche, pour protester contre un État qui serait un État raciste, islamophobe, colonialiste, etc., etc. Donc, lorsque des collègues organisent avec les moyens de l'université des colloques, des séminaires, de laboratoires, voire introduisent dans leurs cours évidemment des éléments de ce type, là, si vous protestez, non pas officiellement, parce qu'il y a une liberté tout à fait légitime du débat académique, et dans les cours en particulier, la liberté académique ne doit pas être un vain mot et doit rester entière. En revanche, si vous protestez si vous dites voilà, peut-être que dans tel colloque que vous avez organisé, invité tel islamiste fiché S, tel responsable associatif qui est lié au mouvement des frères musulmans et puis que vous regardez le colloque et en fait, c'est un colloque entièrement organisé comme un meeting politique allant dans ce sens-là, là, là, vous n'êtes plus légitime. Et là commence un processus que nous sommes un certain nombre à avoir vécu depuis des années et ça a commencé il y a fort longtemps, on pourrait parler de notre ami et collègue Pierre-Ander Taguief il y a déjà des années et bien d'autres. là commence un processus de disqualification. Disqualification politique, bien évidemment, vous êtes islamophobe, réactionnaire, bon, fasciste, etc. etc. Vous n'êtes plus légitime pour parler politiquement. Et surtout, et c'est là le point essentiel à mon sens, disqualification académique. c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement disons vous attaquer sur votre position politique, ce qui a priori pourrait être normal, il pourrait y avoir un débat, même un peu virulent politiquement, toujours existé. Il y a toujours eu, évidemment, dans l'université en particulier, pas uniquement, mais dans l'université en particulier, des polémiques virulentes sur le plan politique. Mais disqualification académique, c'est-à-dire que vous n'êtes plus légitime comme collègue, vous n'êtes plus légitime comme chercheur, vous n'êtes plus légitime comme enseignant, et à partir de là, il peut y avoir des conséquences, Stéphane Dorin qui est à côté de moi, en parlera, Isabelle également, Isabelle Barbéris également, il peut y avoir des conséquences sur la carrière. On va, vous empêcher d'avoir une promotion. J'ai siégé pendant quatre ans. J'ai donné ma part de, disons, de participation aux instances, au CNU, le Conseil National des Universités qui décide d'un certain nombre d'éléments dans les carrières des universitaires. La qualification quand vous venez d'avoir votre doctorat pour être candidat à des postes de maître de conférence et puis ensuite les promotions qu'on appelle au choix dans l'administration, donc le passage, par exemple, de grades. Ça peut être décidé donc par cette instance nationale ou localement, par votre université. Et donc, j'ai siégé pendant quatre ans et j'ai vu dans ma discipline la science politique et j'ai vu se mettre en place ce genre d'éléments. Vous aviez, pendant que je siégeais au CNU, moi, j'avais réussi, j'avais monté une liste et je m'étais fait élire. j'étais le seul de ma liste à mettre fait élire, mais justement pour être là, minoritaire évidemment. Et je voyais quand on analysait, quand on étudiait, enfin on instruisait collectivement les dossiers qui arrivaient à la qualification, il y avait des directeurs de thèse dont le nom était prononcé qui immédiatement fermaient la porte au candidat à la qualification sans même qu'il soit besoin de le justifier par rapport à son dossier qui pouvait être excellent ou moins bon, peu importe, après tout, il faut regarder les faits. Mais il y avait, comme ça, je ne vous citerai pas de nom, mais ils étaient évidemment non alignés, voyez, par rapport à une doxa, une opinion commune générale qui est particulièrement forte dans certaines disciplines aujourd'hui des sciences humaines et des sciences sociales. Alors, d'où vient cette évolution ? Il y a, en plus de ce qu'a indiqué Charles Coutel tout à l'heure, trois éléments que je voudrais signaler qui feront le cœur de mon propos. D'abord, sur cette, donc l'évolution sur cette dérive indigéniste disons, accommodante avec un certain nombre de lectures de l'islam par rapport à ces enjeux de mise en avant de l'identité de minorité, de race, de genre, comme on le dit de manière générale dans l'université aujourd'hui. Le premier élément qu'il faut retenir sur le fond, c'est l'influence américaine. L'influence américaine est un élément capital parce que, pour deux raisons principalement, la première, c'est une raison générale et la deuxième, la seconde, c'est une raison spécifiquement liée au modèle académique américain. La raison générale, c'est celle des représentations collectives. Les Etats-Unis jouent un rôle, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, prépondérant dans nos représentations collectives, nos représentations culturelles, au sens le plus large du terme, aujourd'hui. La musique, le cinéma, les séries, aujourd'hui, l'ensemble de nos informations, des grands acteurs du numérique. les Etats-Unis et à travers ces modalités techniques d'intervention et de présence partout dans le monde jouent un rôle essentiel dans la structuration même de ce qu'on ne peut pas appeler une idéologie mais ce qu'on peut appeler, disons, une vision du monde qui est une vision fondée, par exemple, en termes d'interprétation de la liberté individuelle sur l'idée que la liberté individuelle se définit comme c'est mon choix sur des éléments qui sont des éléments qu'on peut rattacher de manière générale, le terme, évidemment, est bien plus complexe et plus large, à une forme de libéralisme au sens où il a été fondé dans le cadre, ce qu'on appelle là aussi, ça peut être discuté, mais c'est pour aller vite, anglo-saxon à partir du XVIIe siècle. Ces représentations collectives générales pèsent de tout leur poids sur nos représentations. Il suffit pour cela, je parlais des étudiants tout à l'heure, de discuter avec les étudiants. On le voit immédiatement dans la conception du monde qu'ils ont. et c'est un élément essentiel pour ce qui nous occupe. Car dans cette conception générale du monde, il y a une idée fondamentale qui est présente, c'est qu'il n'y a pas d'universalisme sinon l'universalisme du relativisme. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule un peu étrange ? Ça veut dire que toutes les opinions, toutes les croyances, toutes les manières de penser sont légitimes en tant que telles dès lors qu'elles sont émises sauf l'universalisme qui, lui, n'est pas acceptable. Et il n'est pas acceptable pour une raison simple, c'est que ce n'est pas par une forme de méchanceté ou de rejet philosophique qui aurait été travaillée, etc. C'est simplement parce que il n'est plus concevable. Et là, on a une difficulté fondamentale qui, en particulier pour nous, Français, apparaît comme largement insurmontable puisque notre conception en particulier de la liberté, de l'autonomie, de la raison, etc. s'est fondée sur une forme universelle, universaliste, plus exactement. Même si elle est contestable, contestée, l'universalisme lui-même peut avoir différentes origines. Évidemment, il y a une origine religieuse qui est incontestable dans les grands cultes monothéistes en particulier. Mais, enfin, il y a là quelque chose de très particulier. Donc, ça nous met en décalage et ça nous donne une difficulté supplémentaire dans ce débat. Donc, ça, c'est une raison générale. La France, aujourd'hui, est une forme de pensée française qui ne résume pas la pensée de tous les Français car il y a cette diversité importante désormais qui fait qu'en France même la particularité de la construction française depuis les Lumières, la Révolution française est amoindrie dans son propre pays. Elle peut être présente dans d'autres pays, heureusement. L'universalisme français n'est pas une pure spécificité française. Il est partageable et partagé mais enfin minoritaire aux yeux d'un monde qui est dominé par une autre logique. Je parle là du monde de manière générale. Je ne rentre pas dans le débat évidemment de l'existence de la Chine, d'autres formes civilisationnelles même si celle de l'islam reste au cœur du sujet compte tenu de la présence évidemment de cette religion aujourd'hui dans notre société. La deuxième raison pour laquelle les Etats-Unis jouent un rôle essentiel c'est le modèle universitaire américain qui à travers ses représentations d'ensemble évidemment se transmet de manière très se diffuse si vous voulez. Il y a un type de film américain ou de séries maintenant télé qu'on appelle les campus movies c'est les films qui sont filmés à partir des campus de la vie des étudiants etc. qui représentent une catégorie très particulière très prisée par les jeunes de manière générale et qui donne évidemment un cadre d'ensemble. Mais au-delà de ça il faut voir ce qui se passe sur les campus américains et pourquoi les campus américains sont devenus depuis une trentaine d'années un véritable vecteur de cette forme particulière de pensée qu'est l'indigénisme. Et là il faut remonter aux années 70 après la fin des années 60 dans ce à quoi on a assisté aux Etats-Unis c'est-à-dire un basculement de l'intelligentsia américaine et en particulier de l'intelligentsia qui est restée dans les campus et ce basculement c'est un basculement qui est un basculement qu'on peut qualifier comme une forme de tournant identitaire et en particulier d'une gauche de la gauche démocrate du parti démocrate qui avait occupé pendant tout le cœur l'essentiel du XXe siècle depuis les années 30 pensé à Roosevelt jusqu'aux années 60 aux grandes lois notamment mises en place par les démocrates dans les années 60 avec Kennedy et Johnson qui a assisté au déclin de l'hégémonie du parti démocrate dans la société dans la politique américaine et il y a eu un repli politique notamment de ceux qui étaient les plus radicaux de ces démocrates de ceux de la new left la nouvelle gauche des années 60 après le mouvement des droits civiques de ceux qui étaient les plus radicaux dans le combat de soutien pour les noirs des féministes au début des années 70 du mouvement homosexuel etc qui se sont repliés dans les campus et qui ont fait du campus qui était jusque là un modèle idéal de la société américaine où on pouvait envoyer ses enfants pour espérer la mobilité c'est ce dont je parlais pour la France tout à l'heure mais qui était resté un modèle relativement universaliste avec des universités publiques des grandes universités privées Harvard etc et à partir de là il y a eu une transformation qui a été étudiée dans de nombreux ouvrages avec donc un repli d'une gauche radicale sur le campus comme le lieu où elle va pouvoir continuer à exercer son hégémonie et ça a donné des éléments dès le début des années 70 extrêmement disons ça a poussé très loin ce tournant identitaire parce qu'il y a eu une forme de surinvestissement en particulier dans ce qu'on appelait les humanités les sciences sociales et ce qu'on va appeler ce qu'on va commencer à appeler les studies donc gender studies black afro american studies latino studies etc on va avoir comme ça la multiplication de champs d'études si vous voulez dans lesquels va s'investir de l'idéologie qui n'est plus qui ne peut plus qui est bloquée dans la société parce que la société américaine a résisté à la radicalisation par la gauche démocrate et l'extrême gauche pour dire les choses de manière générale au contraire elle va pencher se basculer dans le camp plutôt d'une droite avec l'affirmation de nouveaux types de conservatismes qui vont gagner dès 1980 avec Ronald Reagan la présidence et dans la politique américaine et sur ces campus qu'est-ce que va trouver cette gauche radicale qui se forme dans des donjons on parlait des donjons tout à l'heure qui se replie sur ces donjons elle va trouver un monde évidemment qui est en train de se désidéologiser pardon pour le terme par rapport aux grands affrontements idéologiques du XXe siècle après la fin de l'ère des totalitarismes et elle va trouver là disponible et c'est le lien avec la France tout un ensemble d'auteurs qui vont lui apporter des éléments théoriques de ce qu'on appelle aux Etats-Unis à cette époque-là la French Theory la théorie française avec des auteurs qui vont lui apporter des éléments théoriques pour déconstruire le monde qui n'est plus facilement lisible avec des grands systèmes de récits généraux idéologiques et qui sont ces auteurs ? C'est Michel Foucault c'est Jacques Lacan c'est Jacques Derrida c'est Pierre Bourdieu ce sont ces grands auteurs des sciences humaines et sociales françaises du milieu du XXe siècle de la dernière partie du XXe siècle et ils vont avoir un rôle essentiel dans la formation de toute une génération qui aujourd'hui évidemment est aux commandes dans tous les départements de littérature d'humanité de sociologie de sciences sociales dans les grandes universités américaines et les plus petites également et qui vont former des générations d'étudiants à ces théories de la déconstruction à ces théories de la théorie critique où on va appliquer à ces nouveaux champs d'études ces studies avec les féministes etc. les différents mouvements minoritaires qui se déploient à ce moment là on va appliquer ça dans ces différences et ça va revenir peu à peu avec des français qui vont aller aux Etats-Unis parce qu'il y a une filière française évidemment favorisée par cet appel des grands auteurs qui vont revenir peu à peu et qui vont réintroduire en France la pensée radicale des campus américains et la matrice intellectuelle de notre problème actuel vient de cet aller-retour de cette particularité c'est très particulier à la France même si ça se déploie sous différentes formes dans d'autres pays et donc vous allez avoir à partir des années 80 encore pas tellement mais à partir surtout des années 90 et 2000 le temps évidemment que la formation et l'aller-retour se fassent vous allez avoir toute une génération d'universitaires qui vont réimporter la théorie critique pour faire simple la French theory qui est passée aux Etats-Unis dans un mouvement de balancier la réimporter à travers les champs d'études créés par la gauche radicale américaine dans les départements universitaires et c'est pour ça que vous allez avoir des études de genre la fameuse on a dit les théories du genre des études de genre les études sur les minorités les études sur ce qu'on appelle le post-colonialisme etc. et qu'est-ce que ça va rencontrer en France et je termine là pour cette partie de Genèse qu'est-ce que ça va rencontrer en France ça va rencontrer la situation de la gauche française elle-même qui l'expérience du pouvoir ayant été ce qu'elle a été dans les années 80 je n'ai pas besoin de vous faire un dessin évidemment hors des grands récits structurants idéologiques qui ne sont plus là hors donc de cette histoire vient rompre avec cette histoire et s'inscrire dans un monde qui est ce monde des représentations libérales néo-ménagériales etc. dont on a parlé et la gauche française va trouver gauche intellectuelle gauche universitaire gauche politique gauche syndicale gauche associative etc. va trouver dans ce renouveau théorique à travers les études post-coloniales à travers l'étude et la valorisation des minorités et de l'identité des minorités à raison de ce que sont les uns et les autres en fonction d'un critère identitaire particulier le genre l'orientation sexuelle la couleur de la peau etc. vont trouver là un nouveau disons un nouvel aliment si vous voulez pour remplacer l'idéologie défaillante qu'a été le grand récit de l'émancipation alors communiste socialiste peu importe etc. et dans cette manière de trouver là une nouvelle une sorte de nouvel horizon intellectuel philosophique idéologique il va y avoir évidemment contenu tous les excès mais aussi évidemment toutes les apories les impasses que auquel conduit ce champ et on va donc être obligé au fur et à mesure ça ça commence dans les années 90 ça va exploser depuis une vingtaine d'années de trouver d'inventer de nouveaux termes de nouvelles manières de tenter de régler ces impasses et on a parlé tout à l'heure de l'intersectionnalité qui est inventé à la toute fin des années 80 par une sociologue américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw et qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité et ça ça va être évidemment importé tel quel en France et je vais dire un mot là-dessus pour terminer juste après sur l'importation des concepts évidemment des Etats-Unis de ces représentations d'une société qui n'est pas la société française et bien par exemple cette intersectionnalité ça va être une manière de tenter de résoudre les impasses dans la politique américaine au sein de cette gauche radicale qui s'est repliée sur les campus et qui continue d'essayer évidemment en politique d'influencer ce qu'elle n'arrive plus à faire on est à l'époque de Bill Clinton le parti démocrate qu'est-ce que c'est que cette intersectionnalité c'est d'essayer de résoudre le conflit les conflits permanents qui existent entre le fait de mettre en avant son identité noire et le fait de mettre en avant son identité de femme et tous les conflits qui se déploient se multiplient parce qu'il y a une lutte sur quel critère d'identité une femme noire va mettre en avant par exemple pour soutenir par exemple est-ce qu'elle va soutenir un noir ou une femme quand il y a une affaire de harcèlement sexuel comme c'est le cas lors des auditions du juge Clarence Thomas pour la Cour suprême en 1989 un juge très conservateur nommé par Georges Bush père qui va avoir une affaire d'harcèlement sexuel d'une de ses collaboratrices noires elle-même or vous avez la minorité noire aux Etats-Unis et notamment les femmes noires qui vont prendre fait et cause pour le juge Clarence Thomas et pas pour Anita Hill cette jeune femme qui l'accusait de harcèlement sexuel il sera élu il est toujours à la Cour suprême c'est un des pires réactionnaires qu'on puisse imaginer tout noir qu'il fut donc vous voyez le type d'impasse dans lequel se retrouve tout ce mouvement évidemment identitaire de minorité etc et je termine par là quand on importe ce genre de concept ce genre de vision du monde conception du monde en France on l'applique à un terrain qui n'est pas du tout le même et si je reste sur cette question par exemple des noirs de la minorité noire les auteurs je pense notamment à mon collègue Papendiaï qui est maintenant à Sciences Po mais on peut penser à des activistes comme Rocaille et Diallo dans la société au-delà de l'université ceux qui importent ou le CRAN le conseil représentatif des associations noires cette nomination pour une association où les gens qui ont empêché la représentation de la pièce des Chils à la Sorbonne la ligue de défense noire etc toutes ces associations qui mettent le fait d'être noir en avant ils le font et c'est le cas notamment de mon collègue Papendiaï qui est un spécialiste des Etats-Unis ils le font à partir de la matrice américaine or être noir aux Etats-Unis être noir en France ce n'est absolument pas la même expérience historique et ce n'est absolument pas la même construction eux qui parlent tout le temps de construction sociale de la race etc or que font-ils ils appliquent le mode d'analyse et également les modes d'intervention politique dans la société regardez ce que fait régulièrement Roca et Diallo qui sont calqués sur les Etats-Unis qui sont entièrement dominés là au sens idéologique du terme par la vision américaine sur une situation évidemment qui n'a rien à voir et qui est difficilement qui peut difficilement être prise en charge par nos compatriotes français nos concitoyens ou même les étrangers venus d'Afrique qui résident en France qui n'ont absolument pas cette expérience un Guadeloupéen un Martiniquais un jeune Sénégalais arrivé il y a un an ou un Malien installé depuis 30 ans en France chacun ont une expérience totalement différente ils peuvent être victimes de racisme évidemment mais ça ne suffit pas à les définir or le fait de les aligner sur le noir américain qui est l'héritage de l'esclavage de la ségrégation qui a suivi pendant un siècle l'esclavage évidemment ça conduit en termes de construction de la figure noire identitaire dans la société de ce qu'on revendique pour elle ça conduit à des évidemment des erreurs fondamentales d'analyse et ça conduit à des défauts de mobilisation de la gauche c'est là où on voit que l'importance des idées du travail à l'université c'est aussi quelque chose qui a une importance sur le fonctionnement de la société et je termine par là parce que j'ai épuisé mon temps merci 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 Merci.